Ouais, vous êtes bien dans un nouvel épisode d'Exploration Nature. Alors aujourd'hui nous allons parler macro-photo. C'est parti ! Comme dit dans l'intro, aujourd'hui nous allons parler macro-photographie. Pour commencer, je tenais à remercier le magasin Photogalerie qui m'a gentiment prêté les bagues à longes de la marque Enco que je vous présenterai ici dans cette vidéo. Je tenais aussi à remercier Christelle pour avoir fait la bannière de couverture de la page YouTube et de la page Facebook, ainsi que le logo. Je te remercie fortement, j'espère que tu verras cette vidéo. Alors, pour commencer, nous allons parler... Enfin, la vidéo va être scindée en deux parties. Il y aura la première partie ici, il sera exclusivement matériel macro. Et la deuxième partie qui sera dédiée uniquement à l'utilisation de ce matériel, mais sur le terrain et justement de comment faire les vidéos, enfin les photos macro. Donc voilà. Alors, en macro-photo, qu'est-ce que déjà la macro-photo photographie ? Ben, ça va être la photo de petites choses. Quand je dis de petites choses, c'est généralement des insectes, des objets, des choses que nous, à l'œil, on a du mal à percevoir. Du moins, pas avec autant de détails. C'est surtout ça le principe. Donc, c'est de faire paraître sur la photo, je veux dire, des insectes comme s'ils étaient à taille humaine, on va dire, en simplifiant. Avec un terme technique, avoir un rapport de 1 sur 1 ou de 2 sur 1. Là, on est vraiment sur de la macro-photo. Sinon, les autres types sont généralement de la proxy-photo, comme les photos de fleurs, de feuilles ou autres objets. Et donc là, on est en rapport de 1 sur 2 ou 1 sur 3, par exemple. Là, on parle de proxy-photo. Nous, ici, on va parler macro-photo, donc vraiment de choses qui sont reproduites à grande échelle, on va dire. Donc, comme on dit la macro-photo, comme je disais, avec les insectes, on va parler principalement de, je ne sais pas moi, par exemple, la tête d'une libellule, une mouche, mais qui prend la totalité de notre photo, par exemple, ou une grande partie. Donc, un peu comme quand vous faites du portrait humain, par exemple, quand vous faites un visage, nous, on va faire des visages de mouches, des visages de libellules, de guêpes, d'araignées aussi, toutes sortes de choses-là en macro-photo, nature, on va principalement travailler uniquement sur les insectes ou sur la nature en soi, donc tout ce qui est végétation. On peut aussi travailler avec la végétation, les feuilles, les effets de lumière, ça, c'est pratique. Donc là, la macro-photo peut être intéressante aussi. Pourquoi la macro-photo ? Parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de faire des animaux, donc on peut se dire aussi, changer un peu d'orientation et vraiment profiter du cadre qui nous entoure. Par exemple, ici, voilà, il y a énormément de végétation. Si on regarde de plus près, comme on dit, on va voir d'office des insectes, des araignées, des petits scarabées, des fourmis aussi, c'est toujours intéressant. Et avec la macro-photo, on peut très bien faire aussi la vidéo. Donc voilà. Ça, c'était pour un peu expliquer qu'est-ce que était la macro-photo. Maintenant, on va parler du matériel. Au niveau du matériel, moi, je vais vous présenter trois types de matériel avec trois budgets différents et leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, le premier qui est le moins coûteux, on va dire, et qui est, entre guillemets, le plus facile à trouver, du moins si on cherchait bien sur Internet ou dans certains magasins, comme Fotogary, me la proposait, ça va être la bague d'inversion. La bague d'inversion, ça consiste à prendre son optique. Vous avez, on va dire, c'est mon objectif. Maintenant, je prends mon objectif macro, il est juste là. Donc on a son objectif, comme ceci. Et en fait, c'est simplement une bague, comme un filtre, qui va venir s'adapter ici devant. Donc vous allez le visser simplement. Et ça va vous permettre, en fait, et non pas de monter l'objectif là-dessus, mais de le monter comme ceci sur le boîtier. Cette petite bague, généralement, se trouve facilement pour des optiques type 18-55, parce que c'est le diamètre le plus souvent produit et le plus courant. Moi, je conseille de l'utiliser surtout sur un 18-55 aussi. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur rapport entre macro et proxy. Pourquoi ? Parce qu'après, si on est trop sur un grand angle, ça ne fonctionne pas correctement. On est trop près de son sujet et on n'a pas de lumière. Et inversement, sur un 55-250, à 200 mm, ça ne sert à rien. Donc là, on n'aura rien du tout pour l'avoir déjà essayé. Donc je conseille fortement un 18-55. Généralement, c'est l'optique qui est fournie en kit avec son boîtier de base, donc avec votre appareil photo. Aussi bien chez Nikon que Canon, généralement, un 18-55, c'est vraiment l'optique standard, donc du transstandard. L'avantage de cette bague, son prix, on va tourner entre 15 et 30 euros. L'autre avantage, c'est que c'est facile à adapter, ça se vise vraiment comme un filtre. On pourra l'utiliser dans les deux sens, donc on n'est pas obligé de la détacher. On peut la laisser sous son optique et on peut simplement switcher d'un côté à l'autre. Donc si on veut faire du paysage, on peut bien le faire et passer en macro tout de suite direct. Ça, c'est un deuxième avantage. Les inconvénients, c'est qu'on perd tout le système automatique. Donc on perd le diaphragme, on perd le stabilisateur et on perd d'office l'autofocus. Comme vous l'avez bien compris, il est monté à l'envers, donc on ne sait pas contrôler l'objectif à l'envers. Désolé un peu pour les bruits d'oiseaux, mais il se réveille, c'est le matin. Ça, c'est pour la bague d'inversion. Si vous voulez débuter, c'est pratique parce que c'est peu coûteux. Et honnêtement, moi j'ai fait pendant deux ans de la macro avec ça, avant de passer sur les vrais objectifs macro. Maintenant, je vais vous parler du deuxième outil qui m'a été prêté par Photogary, comme je disais. Donc ce sont les bagues allonges. Les bagues allonges, en fait, vous avez trois bagues qui sont fournies dans le kit. Ici chez Kenco, par exemple, vous avez une bague de 36, de 20 et de 12. En fait, ces bagues allonges vont venir simplement se placer entre l'objectif et le boîtier. Donc en soi, c'est très simple à utiliser. Donc c'est vraiment des systèmes, comme vous voyez, comme ceci. Donc on a le système pour fixer au boîtier et le système pour fixer à l'objectif. Il n'y a pas de lentilles, donc on ne perd pas de qualité d'image directe. Donc c'est bien, on n'a pas de perte de qualité. L'avantage avec celles-ci de Shikenco, c'est qu'elles sont toujours automatiques. Donc on retrouve les connectiques du boîtier et de l'objectif. Donc là, ce qui va être pratique, c'est qu'on va pouvoir utiliser toutes nos optiques pour faire de la macro. Aussi bien un téléobjectif, donc un 70-200, un 150-600. Un vrai objectif macro aussi, ça va pouvoir le rallonger. On va pouvoir faire ça avec des ultra grands angles qui peuvent donner des effets assez bien, que j'ai déjà pu voir sur Internet. Ça, je n'ai pas encore testé, mais je serai. Ça, c'est vraiment très bien à ce niveau-là. Donc, comme je vous disais, son avantage encore, qui peut rester moyen pour certaines personnes, c'est son prix. Pour celle-ci, on est plus ou moins à 170 euros. On peut en trouver moins, entre 40 et 50 euros. Mais là, on n'aura pas l'automatique. Et sinon, pour celle-ci, entre 170 et 200 euros, on va trouver déjà des modèles de meilleure qualité. Autre avantage, comme je vous disais, c'est qu'on a le tout automatique pour ce genre de bagues. Donc, on ne va pas perdre l'autofocus, on ne va pas perdre la stabilisation et on ne va pas perdre le diaphragme. Inconvénient, j'ai envie de dire, c'est qu'il faut à chaque fois adapter les bagues par rapport au sujet. Donc, il va savoir, si maintenant votre sujet est très petit, il va falloir mettre toutes les bagues ou il faudra jouer à chaque fois avec les bagues pour que ce soit en correspondance avec l'objectif. Si je mette toutes les bagues sur un 17-40, par exemple, je ne tiendrai presque pas de résultat. Je vais devoir travailler soit avec la 36 ou soit avec la 20. Ou juste la 12. Suivant l'objectif, vous devez utiliser vraiment la bague suivant l'objectif. Sur mon 100 macro, je ne peux utiliser que la 20 mm. Si j'utilise la 36, c'est de trop. C'est vraiment de trop. Je perds trop de zones de netteté, même si j'ai mon diaphragme. Même si je ferme ma F10, j'ai une trop petite zone de netteté, par exemple. Donc, ça, c'est un peu pour les inconvénients. Mais ça reste un très bon moyen pour débuter en macro aussi à ce niveau-là. Donc là, vraiment, je le conseille. Plus que la bague à longe, si vous avez le budget. Pourquoi ? Parce que là, ça va vraiment s'adapter sur toutes les optiques. Et honnêtement, faire de la macro avec un 70-200, c'est pas mal. Parce que ça nous permet d'avoir une certaine distance, mais d'avoir quand même un rapprochement sur la photo important. Donc ça, c'était pour la bague à longe. Maintenant, je vais vous parler de l'objectif macro. L'objectif macro, c'est vraiment une optique qui est prévue exclusivement pour faire ceci. On peut très bien faire du portrait. Donc, c'est une optique qui va rester quand même polyvalente à ce niveau-là. Son avantage, c'est qu'on va avoir une très bonne qualité d'image. On va avoir la stabilisation qui est vraiment un plus. Et on va avoir surtout une mise au point qui se fait à moins de 30 cm, par exemple, pour un 100 mm. Donc, ça va nous donner un rapport de grossissement de 1 sur 1. Donc, on rentre dans la vraie macro photo. L'avantage aussi, c'est que de ces optiques-ci, par exemple, le Canon EF100 macro, c'est qu'il a une ouverture de 2.8. Donc, il est très lumineux. C'est une optique qui est tropicalisée. Donc, vous pouvez faire de la macro dans des endroits où il fait humide. S'il y a un peu de bruine, on va dire, sur des feuilles, et que vous avez un insecte qui est juste derrière, vous n'avez pas à vous soucier. Parce que, voilà, il est protégé pour l'eau, pour la poussière. C'est une optique qui est quand même assez légère. Donc, malgré que c'est un 100 mm, et qu'on est sur une optique de très bonne construction ici, mais voilà, on aura quand même quelque chose de robuste. Maintenant, cette optique est vraiment conçue plus pour du full frame, donc du plein format. On peut l'utiliser sur l'APS-C sans souci. On aura justement presque un 160 mm. Donc, là, c'est vraiment top. Maintenant, pour les APS-C chez Canon, donc pour les EFS, on va retrouver des 60 mm qui sont exclusivement prévus. Donc, les EFS 60 mm macro 2.8, normalement stabilisés, si je ne dis pas de bêtises, qui vous permettra honnêtement de faire de la vidéo, de la photo macro par rapport à votre boîte chez. Inconvénient un petit peu, c'est le prix. En EFS, le 60 mm va coûter autour de 400-450 euros neuf. Ici, on est à 1000 euros presque pour ce genre d'objectif. Donc, là, on a quand même une différence au niveau du prix. On passe quand même presque triple, voire le quadruple, comparé au bac à longe. Et on est dix fois plus cher qu'une bague d'inversion. Mais voilà. Si vous aimez vraiment bien et que vous avez déjà pris goût avec le bague à longe ou avec les bagues d'inversion, passez sur les objectifs macro. Ça vous permettra réellement de profiter de ça. Et au niveau du gain de qualité d'image, honnêtement, il n'y a pas photo. Il y a quand même un réel bon en avant. Donc, voilà. Dans cette vidéo, je vous ai présenté tout ça. Maintenant, on passera à la deuxième partie qui sera présentée la semaine prochaine. Donc, comme promis, aujourd'hui, la vidéo sort mardi. La semaine prochaine, le mardi prochain, vous aurez la suite de la vidéo sur la macro. Donc, là, je vous ferai une vidéo sur l'utilisation. Donc, là, vous allez voir en temps réel ce que moi, je vois dans l'objectif en vidéo. J'essaierai de faire avec les bagues à longe et le macro. La bague d'inversion, je ne sais malheureusement pas le faire parce que j'avais mon objectif, mais je l'ai donné parce que je ne l'utilisais plus simplement. Je n'ai pas pensé que j'avais fait un jour une vidéo dessus. Donc, je l'ai donné, je ne l'ai plus. Mais je vous montrerai des photos résultats avec ce type d'optique qui avait été faite avec un 6D. Ici, je ferai la vidéo avec le 5D Mark III. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si vous avez apprécié. Un petit commentaire en remarque sur les choses à améliorer sur la chaîne, si vous avez aimé ou pas la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi les vidéos que vous souhaiteriez voir. Normalement, après la macro, je vais attaquer tout doucement les tenues de camouflage pour venir en nature. Donc, les tenues nature, les affûts, je vais essayer aussi de les faire comme j'ai promis aussi de présenter les affûts. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu sur la chaîne, c'est toujours encourageant. N'hésitez pas aussi à me suivre sur ma page YouTube. Et j'ai créé aussi un compte Instagram que je mettrai en lien de description dans la vidéo. Je vous mettrai en lien le matériel macro que j'ai ici, que vous pourrez trouver facilement chez Photogary. Donc, voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. A la prochaine ! Salut !